Musique C'est tout un symbole. Sonia Ribes remet les clés du muséum d'histoire naturelle à ses employés. Après plus de 30 ans de service, la conservatrice de ce patrimoine historique prend sa retraite. J'ai pris mes fonctions, c'était le 4 juillet 1990. On inaugurait aussi une exposition sur Buffon. Et le muséum n'était pas en très bon état. Et moi je me suis donné comme mission de le repositionner à la fois sur le plan scientifique, sur le plan culturel et sur le plan pédagogique. Voilà, moi je vais retenir ça, c'est-à-dire que j'ai rempli ma mission. Une soirée marquée également par la restitution de la résidence d'artistes Taxidermus. Le photographe Laurent de Guébart a réalisé 22 portraits d'agents du muséum en costume d'époque du début du XXe siècle. Des photos où chacun d'entre eux pose avec un animal ou un objet de la réserve du muséum. Une véritable transformation et mise en scène de ces agents. Dans mon idée, c'était bien clair que je voulais travailler sur de la lumière style Rembrandt. La lumière qu'on peut trouver dans les peintures de Rembrandt en clair obscur. Donc c'était un peu le fil directeur de travailler la lumière, donc en clair obscur. Pour ces deux occasions, le personnel du muséum avait repris les costumes d'époque. Une soirée d'un autre temps pour se souvenir et faire vivre la mémoire du muséum d'histoire naturelle de La Réunion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !